De retour sur ce plateau pour la suite de notre émission spéciale consacrée à la cérémonie d'investiture du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Nous avons été rejoints sur ce plateau par Pierre-Franclin Tavares. Bonjour. Bonjour madame et aux auditeurs, aux téléspectateurs. Alors vous êtes philosophe et homme politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes toujours en compagnie de Rodrigue Amidou, président du mouvement Demain le Gabon. – Monsieur Tavares, les résultats de la présidentielle gabonaise ont fini par être validés le 23 septembre par la Cour constitutionnelle. Était-ce une surprise pour vous ? – Oui, parce que pour être au vrai avec vous, connaissant un peu madame, et très peu d'ailleurs, madame Boransuo, c'est une femme de caractère, on l'a rappelé, c'est une femme de conviction, une femme bien formée, qui a une bonne base intellectuelle et qui me semble utile, pour ce que j'en sais, a une ligne éthique et une réputation. Donc effectivement, quand on part, quand on engage une requête auprès d'une Cour constitutionnelle avec une dame de cette nature-là, contrairement à tout ce qui a été dit, notamment par l'opposition, il y avait la possibilité, pour elle, en tous les cas, de porter un jugement, une décision, pas nécessairement dans le sens où elle l'a fait. Peut-être qu'on pourrait se demander pourquoi elle l'a fait. Si vous me permettez de revenir sur le processus électoral, je crois que pour faciliter la compréhension de mon propos, j'aimerais dire, ou du moins introduire une distinction, pour indiquer la nature de cette élection électorale. Je crois que pour les Gabonais et pour les Africains et les autres peuples du monde, pour l'intelligibilité de ce qui s'est passé au Gabon, il faut introduire la distinction suivante. La démocratie, ce n'est pas la République. Et cela est tellement vrai que sur les deux principaux candidats, nous avons vu d'une part le président sortant plus s'arc-bouter sur la République en laissant la procédure électorale, donc la démocratie, se dérouler, tandis que M. Ping, d'entrée de jeu, a plutôt fait l'inverse. Il a mis à l'écart la République et s'est focalisé sur l'élection en tant que telle, donc la démocratie. Si on n'intègre pas ce distinguo-là et la manière dont les deux candidats principaux l'ont géré, on ne peut rien comprendre par la suite. Je ne veux pas trop insister là-dessus, mais tout au long de sa campagne, M. Ping a manqué de vertu républicaine et je pense qu'il aura payé le prix. A l'inverse, le président sortant, lui, tout le monde peut en faire l'examen facile ou le regard aisé, il s'est arc-bouté sur la République avec une confiance quasi absolue aux institutions. Et ça, je pense que ça a été peut-être même son atout majeur, ce qui a fait que l'ensemble de la communauté internationale, dans un esprit au bas mien, il faut respecter les institutions, mais je reviendrai sur cette distinction, il faut respecter les institutions. Cela a considérablement renforcé et affaibli, a renforcé le président sortant et affaibli son adversaire. Alors, voyez-vous, la République définie dans l'esprit des lois, c'est l'égalité. Allez-y, allez-y, terminez rapidement. Ensuite, c'est le respect non seulement du patrimoine, mais aussi des procédures républicaines. Par exemple, aujourd'hui, l'investiture n'est pas une procédure démocratique, c'est une procédure républicaine. Donc, j'aimerais que l'ensemble des personnes qui nous écoutent gardent au profond d'eux-mêmes ce distinguo sans lequel on ne peut pas procéder à la déséquilibre. – M. Amido, que pensez-vous de ce qui vient d'être dit par M. Tavares ? – Écoutez, moi, je trouve son analyse très cohérente, et la démarche, en fait, du président de la République, c'est qu'à un moment, on laisse le peuple s'exprimer, mais ce peuple s'exprime dans un cadre, c'est le cadre républicain. Grâce à ces règles, on peut parler de la démocratie. S'il n'y a pas de règles, on ne peut pas parler de la démocratie. Le cadre républicain est défini. Ces règles sont pour tous. Il n'y a pas de personnes au-dessus de ces règles, sinon on est dans l'anarchie. Aujourd'hui, en fait, comme je disais tout à l'heure avec M. Jamel, le Gabon a un jour un peu spécial. C'est un jour, j'insiste, des dialogues et d'ouverture. Le cadre républicain a été respecté. Je pense que, de part et d'autre, les Gabonais ont compris les explications de M. Tavares et que les Gabonais vont s'asseoir, s'y mettre à vivre comme d'habitude. – Alors, M. Tavares, le recours auprès de la Cour constitutionnelle était la dernière cartouche légale de Jean Ping. Quelle doit être, selon vous, sa ligne de conduite désormais ? – Je crois qu'il est important que le Gabon, là-dessus, n'insiste pas sur le fait qu'il y ait 6 000 ou 10 000 ou 50 000 voies d'écart. – Mais il est important que la décision de la Cour soit respectée. – Voilà, soit respectée. Et travailler, si on estime qu'elle n'est pas souveraine, travailler à ce qu'elle le soit. Mais pour qu'elle le soit, il ne faut pas la menacer. – Voyez-vous, je vais terminer sur cette taxe républicain, y compris quand les recours ont été faits par l'opposition, en l'occurrence M. Ping, il y a eu au total 274 procès-verbaux annoncés. M. Ping devait en apporter 174. Il en a apporté 167 et sur les 167, 30. était nul, parce que trop raturé, etc. Donc il s'est retrouvé avec à peu près, disons, grosso modo 130 procès-verbaux. Mais cela sous le regard de l'Union africaine. Et là encore, j'insiste, j'insiste, parce que l'Afrique ne peut pas dépendre des États-Unis. Sur des choses qui, à mon avis, sont banales, la lecture de procès-verbaux. C'est banal ça. Si les Africains ne s'entendent pas là-dessus, alors c'est le désespoir. Alors c'est les milliers de morts. Donc par conséquent, je crois que, même là, la défiance qu'il avait vis-à-vis des institutions républicaines, il a porté jusqu'au bout et finalement il en a payé la note. Voilà. Donc qu'il se ressaisisse. Je suis moi-même un républicain, je suis un élu français. Il y a 40 ans que je fais des campagnes électorales, que je tiens les bureaux de vote. Rien n'est jamais tout à fait clair dans une élection. Lui-même, en son fort intérieur, doit bien voir que dans le Haut-Goué maritime, les choses étaient à peu près semblables à ce qu'il reproche, à ce qui s'est passé dans le Haut-Goué. Voilà. Donc je pense qu'il faut véritablement que les Gabonais fassent l'apprentissage de la République. Ce qui est important et qui, pour moi, est la grande leçon de cette présidentielle, c'est que désormais, sur le processus démocratique, le Gabon est au top. Maintenant, sur la procédure républicaine, il faut qu'elle se mette à niveau. – Monsieur Amidou, le candidat Jamping a appelé ses partisans à rester mobilisés. Combien de temps peut-il finalement tenir dans ce climat de défiance ? On rappelle d'ailleurs que le camp Jamping n'a pas voulu participer à ce débat sous prétexte de ne pas vouloir prendre part à une émission au cours de laquelle seraient diffusées les images de l'investiture du président Ali Bongo Ondimba. Votre réponse ? – Écoutez, je pense que, comme je disais tout à l'heure, le Gabon est déjà dans une logique de démocratie. Elle a prouvé, elle va continuer à le prouver. Les institutions gabonaises, je vais revenir sur M. Ping, les institutions gabonaises sont jeunes, mais la démocratie gabonaise est dynamique. Dans tous les pays du monde, les institutions s'améliorent avec la dynamique démocratique du peuple. Aujourd'hui, le Gabon est dans un bon processus et je respecte l'analyse de M. Tavarez. Mais par rapport à Ping, moi je pense que lorsqu'on a occupé des fonctions régaliennes dans un pays, qu'on sait où vient ce pays, on sait quelle est sa responsabilité déjà personnelle, on doit tenir un discours responsable. – Alors, aussitôt sa réélection confirmée, on l'a dit, le président Ali Bongo-Ondimba a appelé au dialogue et propose d'ailleurs un gouvernement d'union nationale. M. Tavarez, quel sujet pourrait être mis sur la table au cours de ce dialogue ? – Moi, voyez-vous, je crois, et c'est une conviction ancienne, que les régimes présidentiels forts sont inadaptés à l'Afrique. Quelquefois, avec Oufouette-Boigny et Senghor, ça a pu marcher, avec le prédécesseur de M. Ali Bongo, ça a pu marcher, mais pour les classes qui arrivent, il me paraît plus adapté à un régime semi-parlementaire. Il ne peut en être autrement pour le Gabon, parce que le pays, ou du moins plus exactement le corps électoral, ce n'est pas le pays, le corps électoral, est divisé quasiment en deux. Le corps électoral, c'est la partie vive de la citoyenneté. Et le président Ali Bongo doit en tenir compte, dans sa logique républicaine. Donc, par conséquent, je crois qu'il faut engager des réformes importantes. Pour moi, c'est d'abord le combat pour la justice sociale, et donc par conséquent sur la réduction de la pauvreté, de vrais programmes. Deuxièmement, éventuellement, la réduction, ou du moins le passage du septennat au quinquennat, qui donnerait du souffle à la République gabonaise. Et puis, troisièmement, créer un état d'esprit. J'en parlais tout à l'heure, ce qui est important, c'est le consensus national. Que M. Ping et M. Ali Bongo, et même d'autres, que je connais personnellement, des grandes figures, comme M. Dino B. Wing, qui était un ami personnel. Toutes ces personnes-là devraient se réunir. Peut-être pas forcément sur la forme des états généraux, mais en hommes responsables, qui, au pouvoir ou dans l'opposition, tiennent une partie du destin de leur pays. – Alors, M. Amidou, si le principe du dialogue venait à être accepté, et une médiation serait-elle envisageable ? – Écoutez, je vais dire tout simplement que M. Tavarez a pris un exemple tout à l'heure concret, que si pour les petits problèmes, même s'ils semblent importants, parce qu'on les expose trop, on n'est pas capable de trouver, en se disant responsable politique, des solutions chez nous, alors il y a un problème. Les Africains doivent, à un moment, apprendre à éviter l'assistanat international. On est responsable, on règle nos problèmes, on apprend à régler nos problèmes par nous-mêmes. Aujourd'hui, je pense que le président de la République est suffisamment responsable. Il sait, lorsqu'il s'engage, à demander à l'opposition un dialogue. Il sait ce qu'il attend, il sait ce qu'il va proposer aux opposants. Donc, je pense qu'on va lui laisser faire son travail. Et, au vu de la situation, au vu de son exposé vis-à-vis des opposants, déjà qu'il faut qu'il soit d'accord, d'assister et de venir à ce dialogue. C'est un dialogue national. – Oui, mais la médiation n'est pas forcément internationale, elle peut être africaine. – Oui, mais je vais dire une chose simple. Elle peut être africaine, mais aujourd'hui, en fait, il faut respecter, comme disait M. Tavarez… – Si je comprends bien, vous êtes contre le principe d'un médiateur. – Actuellement, je suis contre. Pourquoi ? Parce que la Cour constitutionnelle a validé les élections. Il faut respecter déjà la loi au niveau du Gabon, les règles du jeu au niveau du Gabon. Puis, je dis puis, si on n'arrive pas à trouver un compromis dans le dialogue, on peut chercher un médiateur. On ne peut pas, chaque fois, lorsqu'il y a un différent, chercher automatiquement un médiateur. Il faut qu'on apprenne à dialoguer entre nous, à trouver des solutions. – Peut-être que le médiateur est celui-là qui, justement, va convaincre l'opposition. – Non, non, il ne faut pas faire les choses à l'envers. Il y a un problème, les personnes qui sont responsables de ce problème le traitent. – Et si le principe du dialogue n'est pas accepté, qu'est-ce qui se passe ? – Écoutez, on ne peut pas aujourd'hui prendre cette décision, on ne peut pas répondre à la place des autres. Il faut que les personnes à qui on a proposé le dialogue soient là pour répondre. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas aller sur l'ici parce que la situation est grave et le peuple gabonais a trop vécu cette dernière période dans le doute et ne veut plus de doute. – Priorité au direct. Nous allons à présent nous diriger vers le palais du bord de mer de Libreville où la cérémonie d'investiture du président Ali Pongo-Ondimba vient de débuter un événement exclusif que nous vous invitons à suivre tout de suite. C'est en direct sur Africa 24. – Alors, qu'est-ce que vous relevez, Martial ? Il est vrai qu'on se laisse porter du fait de la solennité de cette cérémonie. – De cet événement, oui. – Nous sommes encore en face d'Ali Bongo-Ondimba qui sera président de la République. – Une fois installé. – Une fois installé, tout à fait. – Voilà. – Nous allons laisser les téléspectateurs vivre cette solennité, cette émotion également. – Applaudissements – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Monsieur Ali Pongo-Ondimba, veuillez la main gauche posée sur la Constitution, la main droite nue levée devant le drapeau qui représente ici le peuple, en présence des représentants des citoyens. – Prononcez la formule de serment placée devant vous. – Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'être juste en devers tous, je le jure. – La Cour constitutionnelle prend acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos hautes fonctions. – Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, représentants des pays amis, – Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, – Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, – Mesdames et Messieurs les parlementaires, – Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, – Mesdames et Messieurs les élus locaux, – Messieurs les chefs d'État et chers frères, – Au nom du peuple gabonais, je voudrais vous souhaiter la plus cordiale des bienvenus dans notre pays et exprimer toute notre joie et notre reconnaissance de vous savoir parmi nous en ce jour solennel de cérémonie d'investiture. En faisant le déplacement de Libreville, vous avez ainsi voulu témoigner au peuple gabonais votre amitié et les liens qui unissent si heureusement le Gabon à vos pays respectifs. Soyez-en sincèrement remerciés et recevez l'hommage du peuple gabonais et de toutes les institutions de la République gabonaise. Mesdames et Messieurs les distingués invités, mes chers compatriotes, – Le peuple gabonais a fait le choix de la démocratie et de l'État de droit. J'ai eu l'occasion de dire que la démocratie est un processus exigeant et difficile. C'est un grand acte de confiance. La démocratie, c'est décider qu'un million huit cent mille personnes sauront écrire ensemble leur histoire, qu'ils sauront se parler sans se battre et que leurs différents ne seront plus jamais plus forts que leur passion pour leur pays et leur unité. – Ces valeurs font désormais partie de notre vivre ensemble. Aussi est-il du devoir du président de la République élu que je suis de veiller à l'ancrage et à la sauvegarde de ces valeurs que nous avons choisies et qui fondent la société tout en marquant notre ouverture au monde et au progrès. – Le progrès, c'est l'affaire de tous. Et pour qu'il soit ainsi, il faut le consensus et le respect des institutions et du rythme démocratique. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes chers compatriotes, le 27 août dernier, notre pays a organisé l'élection présidentielle à travers un processus démocratique reconnu par tous, y compris par les observateurs étrangers. C'est le lieu pour moi ici de féliciter tous les acteurs. Tous les acteurs qui ont pris part, chacun à leur niveau, et tout particulièrement les électeurs qui ont fait montre de responsabilité et de patriotisme. Après l'examen des recours déposés par certains candidats auprès de la Cour constitutionnelle, comme les autorisent nos lois, il en est ressorti que la majorité des Gabonais m'ont choisi pour présider au destiné du Gabon pour les sept prochaines années. Je voudrais donc remercier ceux des Gabonaises et des Gabonais qui ont porté leur suffrage sur ma personne, me donnant ainsi la charge d'un deuxième mandat. Quant aux autres, je comprends qu'ils aient voté pour d'autres compatriotes. C'est cela le jeu normal de la démocratie, qui donne à chaque électeur la liberté de voter pour le candidat de son choix. Je suis donc, par votre choix, devenu président de tous les Gabonais, sans distinction de quelle nature que ce soit. Et c'est à ce titre que je viens de prêter serment devant la nation et devant le monde. Cette victoire du peuple gabonais m'oblige et me lie à œuvrer avec détermination pour garantir la cohésion sociale et assurer le développement harmonieux et durable de notre pays. Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, si je peux me réjouir du bon déroulement du processus électoral et apprécier la maturité politique du peuple gabonais, je voudrais cependant déplorer les événements malheureux qui ont suivi l'annonce des résultats du 31 août dernier. Qu'il me soit donc permis à cet instant de me joindre à la douleur des familles qui ont perdu qui un proche, qui un investissement. Comme je l'ai dit précédemment, le décès d'un de nos compatriotes est un drame. Celui de plusieurs personnes, une catastrophe. À ceux qui ont perdu leur bien, acquis au prix de lourds sacrifices, je voudrais aussi témoigner de ma profonde compassion. À nos forces de défense et de sécurité, je voudrais les féliciter pour leur bravoure et leur professionnalisme, toutes choses qui nous ont évité de connaître une plus grande désolation et qu'elles en soient remerciées et reconnues par la nation. Mes chers compatriotes, les élections sont terminées. Il nous faut maintenant passer à autre chose. Nous devons nous remettre au travail, car c'est par le travail que nous allons développer notre pays et assurer l'épanouissement de tous. Je tends une fois de plus ma main à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais pour qu'ensemble, nous tirions les leçons du passé afin d'envisager un avenir meilleur à notre beau pays qui a besoin de tous ses enfants et de toutes ses compétences. Pour ma part, j'ai compris le sens du vote des Gabonais. Pour ma part, j'ai bien compris le doute de certains et j'ai bien perçu la déception d'autres encore. Mes chers compatriotes, notre pays traverse une période préoccupante de son histoire. Chacun de nous doit pouvoir prendre conscience des difficultés économiques et sociales que nous traversons et des défis politiques que nous avons à relever tous ensemble. C'est pourquoi, conformément à la tradition africaine en général, et Bantou en particulier, j'invite toutes les forces vives de la nation à s'asseoir ensemble afin de trouver des solutions qui satisfassent nos compatriotes. Chez nous, la palable se règle en famille, dans le corps de garde. C'est l'héritage que nous avons reçu des pères fondateurs, des pères fondateurs de la République, Léomba, Hadjomar Bongonimba, qui nous ont inculqué les valeurs d'union de travail et de justice. Nous avons tous le devoir de ne point ériger un mur entre nous car la tolérance est mère de la paix. J'invite donc toutes les filles et tous les fils du Gabon à participer à sa construction sur des bases plus cèdes. Je sais que les Gabonais sont loin d'être naïfs pour comprendre que des comportements, des comportements blâmables ont gangréné notre société. Nous devons nous ressaisir et nous garder d'entretenir ces mots qui malmènent notre vivre ensemble. Vous pouvez compter sur moi pour faire disparaître toutes ces attitudes négatives, pour laisser place au respect de l'autre, à l'entente, la fraternité et au dialogue. Nous n'avons pas d'autre choix. Je souhaite que ce dialogue ait lieu. Je souhaite que ce dialogue soit serein pour mieux éclairer nos intentions. Je souhaite que ce dialogue n'ait qu'un seul objectif, le bien de tous, le bien de chacun. Je veux que ce dialogue nous sorte définitivement de la logique du conflit permanent qui dénature fortement nos valeurs, nos relations et notre vivre ensemble. Nous devons entrer dans une dynamique nouvelle, empreinte de concorde et d'apaisement. Nous devons régler nos problèmes entre Gabonais, au Gabon et aux besoins avec l'aide de nos frères africains. C'est l'occasion de remercier tous les Africains et pris de paix et de justice ainsi que l'Union africaine pour avoir soutenu le peuple gabonais et leur apporter de sages et précieux conseils pendant les épreuves que nous venons de traverser. Rien sur notre continent ne se fera sans les Africains, comme l'ont déjà dit avant nous les pères des indépendances de l'Afrique. Mes chers compatriotes, notre pays, notre continent ont besoin de nouvelles espérances pour lutter et contrer le désespoir chez bon nombre d'entre nous. Il n'y a pas de fatalité à la pauvreté, au chômage, à la maladie, à la souffrance, à l'ignorance. Ce sont des combats qu'il nous faut mener au quotidien. Il faut donc œuvrer avec plus de conviction et détermination pour établir l'espérance chez tous nos compatriotes. Car l'espoir est un état d'esprit que nous devons reconquérir pour mieux affronter les écueils et relever les défis qui se dressent chaque jour devant nous. C'est tout le sens du programme pour l'égalité des chances que je vous ai proposé durant ma campagne. Ce programme pour une République plus juste, plus solidaire, plus apaisée va créer, j'en suis convaincu, une nouvelle espérance chez les jeunes, les femmes, les personnes vivant avec un handicap et plus particulièrement chez les personnes économiquement faibles. pour y parvenir, nous devons investir massivement dans l'éducation et la formation des jeunes, adapter aux réalités économiques, sociales et environnementales pour leur assurer employabilité et épanouissement. Cette jeunesse, qui représente un peu plus de la moitié de notre population, mérite toute notre attention afin de lui redonner la confiance nécessaire pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Ce septennat qui s'ouvre va lui être entièrement consacré comme je m'y suis engagé. De même qu'il nous faut impliquer davantage la femme gabonaise dans les mécanismes de décision et de gestion de la chose publique, la décennie de la femme en cours doit nous permettre de poursuivre ce processus, le processus de son autonomisation et de la garantie de tous ses droits. Il s'agit pour moi ainsi d'assurer à la famille gabonaise, noyau essentiel de notre société, un avenir confiant, un avenir prometteur qui ne peut être assuré que dans un pays où règne la paix, la stabilité et la concorde. Mes chers compatriotes, lors de mon premier mandat, je me suis inscrit sous le signe de l'émergence. Je me suis engagé à construire durablement un Gabon nouveau, reposant sur les piliers que sont la diversification de l'économie, la bonne gouvernance, la promotion du capital humain. Je vais poursuivre sur cette lancée de ma vision du développement dans notre pays tout en mettant toutes les mesures correctives nécessaires à l'ajustement conjoncturel de mon programme pour un Gabon émergent à l'horizon 2025. C'est dans ce sens que j'engagerai le gouvernement que je nommerai dans les prochains jours afin qu'il propose aux Gabonais et aux Gabonais qui ont manifesté leur impatience les mesures concrètes pour améliorer leur bien-être et vivre dans un environnement sain et propice à leur épanouissement. Je voudrais aussi rassurer nos différents partenaires économiques nationaux que nous resterons à leur écoute pour bâtir ensemble les nouveaux mécanismes à même de favoriser la création de plus de richesses et partant de plus d'emplois. Nous devons inévitablement refonder la confiance et offrir de nouvelles opportunités d'investissement. Pour cela, le gouvernement devra désormais tenir tous ses engagements. Ces mêmes engagements doivent être tenus à l'égard de nos partenaires internationaux qui ont choisi de faire confiance à notre pays. L'amélioration du climat des affaires doit demeurer une préoccupation de tous les instants. Mes chers compatriotes, dans le cadre de la consolidation de notre démocratie et de l'État de droit, il est plus que jamais devenu nécessaire et vous en conclurent conviendrez avec moi de mener une véritable réflexion devant aboutir à des réformes constitutionnelles ambitieuses et courageuses. Qu'il s'agisse des élections à deux tours, de la limitation et la durée des mandats électifs, comme je l'ai déjà dit, tout devra être mis sur la table sans tabou ni soupçon. Toutes les forces vives de la nation doivent donc participer à ce travail de modernisation et de refondation de notre Constitution afin de construire des institutions encore plus fortes, plus ancrées dans nos valeurs et davantage au service du développement. Il en va de l'avenir de notre pays. Le fond et le format de ces discussions devront être préalablement définis. Mes chers compatriotes, je voudrais rassurer les partenaires internationaux et en particulier nos partenaires traditionnels que nous ne ménagerons aucun effort pour maintenir l'entente et l'amitié entre les peuples. Aux côtés de tous les pays amis, le Gabon compte jouer pleinement son rôle dans le concert des nations. Nous tiendrons nos engagements internationaux et assumerons toutes nos responsabilités. en particulier dans le domaine de la protection de l'environnement et l'utilisation rationnelle de nos ressources naturelles. De même, mon pays restera attaché aux idéaux de dialogue et de paix pour le développement et l'épanouissement des peuples. Nous continuerons à privilégier la force des idées plutôt que celle des armes tant au plan bilatéral que multilatéral. L'engagement du Gabon en faveur de l'intégration africaine aussi bien au sein de la CEMAC, de la CEAC que de l'Union africaine demeurera entier. Mes chers compatriotes, je reste conscient que notre pays devra entrer dans une ère nouvelle. Celle d'un Gabon plus protecteur, plus juste, plus prospère. C'est dans ce cheminement collectif vers un destin partagé et dans la paix que je m'investirai dans notre Gabon dont nous n'agabons d'abord. Et je vous exhorte à toujours préserver l'héritage de la paix et de l'unité nationale, nos biens communs. Et sous le regard de Dieu, œuvrons, comme l'enseigné Saint François d'Assise, à demeurer des instruments de paix afin que là où il y a la haine, nous puissions apporter l'amour et là où il y a la discorde, nous puissions apporter l'harmonie. Mes chers compatriotes, notre pays, notre cher pays, doit demeurer ce havre de paix et de fraternité pour toujours garantir la cohésion nationale. J'ai confiance au peuple gabonais J'ai confiance sa capacité, son génie. J'ai confiance à son besoin d'amour, de vivre ensemble et d'unité. Je reste totalement optimiste car l'avenir devant nous sera radieux si ensemble nous pouvons taire tous ceux qui nous divisent, nous différents, et nous consacrer pleinement à ce que le peuple gabonais attend de nous. L'avenir de ce beau pays qui nous a vu naître et que nous devons transmettre à nos enfants et veiller à ce qu'ils aient un futur qui soit encore plus prospère et plus radieux que celui que nos illustres aînés nous ont légué. Que Dieu bénisse le Gabon, vive l'Afrique, vive le Gabon, je vous remercie. De retour sur ce plateau d'où vous venez de suivre en direct du palais présidentiel du bord de mer de Libreville, la cérémonie de prestation de serment du président gabonais Ali Bongo Ondimba pour un second mandat. Monsieur Amidou, une première réaction ? – Écoutez, je suis très satisfait de son discours. Je trouve qu'il est rentré dans l'essentiel et surtout sur les points on va dire très critiques au niveau du Gabon. Il est revenu sur un élément essentiel pour nous. Je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, tous les Gabonais attendaient un discours d'espérance, un discours qui invite à l'ouverture, au dialogue et à la concorde. Et le président de la République est resté sur cette ligne et l'insistait sur le fait que les Gabonais apprennent à régler leurs problèmes par eux-mêmes via le dialogue. C'est l'ouverture. nous allons décrypter ce discours point par point. Plusieurs choses à retenir. Donc, déjà, M. Tavares, il y a cet appel au dialogue qui a été une fois de plus réitéré. – Oui, tout à fait. D'une manière générale, ce qui me frappe, c'est, avant le dialogue, l'analyse objective de la réalité politique que fait le président réinvesti. Il indique qu'il a bien saisi le sens du vote des Gabonais. Il en tire une conclusion immédiate. Il met, il remet tout sur la table. Ce sont ces deux matières-là qui, selon lui, devraient alimenter le Gabon, si je puis dire, le Gabon dialogant. le Gabonais parlant au Gabon et les Gabonais parlant entre eux. C'est cet aspect-là qui me paraît déterminant sortir d'une crise électorale inédite pour le Gabon par sa nature, par son intensité et par son retentissement. Par ailleurs, il pose, dans la continuité de son programme Gabon émergent, il pose des grands axes autour desquels il invite l'ensemble du peuple gabonais, le peuple en son entier à discuter, il indique les valeurs, républicaines en particulier, on aura remarqué qu'il incite beaucoup plus sur les valeurs républicaines, le progrès, le consensus, le respect des institutions, l'acceptation des échéances démocratiques, la cohésion sociale, le développement durable et équitable et en même temps, en troisième lieu, il fait appel à un ressort culturel car, dit-il, en milieu bantou, en milieu en culture bantou, le dialogue n'est pas une faiblesse pour reprendre ici la formule de Fouette-Boigny, mais il est plutôt une force. Nous aurons à présent marqué une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition spéciale. A tout de suite.